La belle au bois dormant Une histoire populaire française Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, il se lamentait. Ah, si seulement nous avions un enfant! Mais d'enfants, point! Un jour, que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une fillette. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais il invita aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y avait treize dans son royaume. Mais, comme il ne possédait que douze assiettes d'or pour leur servir un repas, d'une, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors, qu'elle touchait à son fin ? Les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une, la vertu. L'autre, la beauté. La troisième, la richesse. Et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde. Comme onze des fées venaient d'agir ainsi, la treizième survint tout à coup. Elle voulait se venger de ne voir pas invité. Sans se louer quiconque, elle s'écriait d'une forte voix. La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera à un fuseau et tombera raide de morte. Puis, elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La deuxième des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit, ce ne sera pas une mort véritable, seulement un sommeil de cent années, dans lequel sera plongée la fille du roi. Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons qui lui avaient donné des fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si virtueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il advint que le jour de sa quinzième année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule du château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada les trois escaliers en collimation et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit pluscumant. Une vieille femme filant son lit avec application était assise dans une petite chambre. « Bonjour, grand-mère, » dit la jeune fille. « Qui fais-tu là ? » « Je file, » dit la vieille en branlant la tête. « Qu'est-ce donc cette chose que tu fais bondir si joyeusement ? » demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'autel touchait que le mauvais sort se complit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle se faisa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine qui venaient tout juste de revenir et pénétrant dans la grande salle du palais s'endormir et avec eux toute la cour. Les chevaux s'endormir dans leur écure, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit et le routi s'arrêta de routir. Le cuisinier qui était en train de tirer les cheveux de marmiton parce qu'il avait raté un plat le lâcha et s'endormit et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château. Tout autour du palais y'a une haie d'épines soumise à pousser qui chaque jour devint plus haute et plus touffiou. Bientôt elle cerna complètement le château jusqu'à ce qu'on n'en vit plus rien même pas le drapeau sur le toit. Dans le pays la légende de Belle-au-bois-dormant c'est ainsi que Fionnumet la fille du roi se répandait. De temps en temps des filles du roi s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines Mais il n'y parvenait pas Les épines se tentaient entre elles comme par des mains Les jeunes princes y restaient accrochés sans pouvoir se détacher et mouraient là d'une mort cruelle Au bout de longues longues années le fils d'un roi passa le pays Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines Derrière elle il devait y avoir un château dans lequel dormait depuis cent ans la merveilleuse fille d'un roi appelée la belle au bois dormant Avec elle dormaient le roi la reine et toute la cour Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus et avaient tenté de forcer la haie d'épines mais il y était resté accroché et il y tenait mort d'une triste morte Le jeune homme dit alors je n'ai peur de rien je vais y aller je veux voir la belle au bois dormant Le bon vieillard voulut l'empêcher mais il y eut beau faire le prince ne l'écouta pas Or les cent années étaient justement écoulées et le jour était venu où la belle au bois dormant devait se réveiller Lorsque le fils du roi s'approcha de la haie d'épines il vit de magnifiques fleurs qui s'écrataient d'elles-mêmes sur son passage et lui laissaient le chemin Derrière lui elle réformait une haie Dans le château il vit les chevaux et les chiens de chasse tâchés qui dormaient Sur le toit les pigeons soutenaient la tête soleil et lorsqu'il pénétra dans le palais il vit les mouches qui dormaient contre les murs Le cuisinier dans la cuisine avait encore la main levée comme s'il voulait attraper le marmiton et la bonne était assise devant une peule noire qu'elle allait plumer Ah non sur les marches du trône le roi et la reine étaient endormis le prince poursuivit son chemin et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle Enfin il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle Elle était là si jolie qu'il ne put en détourner le regard Il se pencha sur elle et lui donna un baiser Alors la belle au bois dormant s'éveilla ouvrit les yeux et le regarda en souriant Il sortit tous deux et le roi s'éveilla à son tour et la reine et toute la cour et tout le monde se regardait avec de grands yeux Dans les écuries les chevaux se dressaient sur leurs pattes et se brouillaient Les chiens de chasse bondirent en remuant la queue Sur le toit les pigeons sortirent la tête D'où sous leurs ailles regardèrent autour d'eux et s'envolèrent vers la campagne Les mouches sur les murs reprirent leurs mouvements Dans la cuisine le feu s'alluma flambant et cuisit le repas Le routi se remit à résoler Le cuisinier donna une gifle au marmiton si fort que celui-ci en criant et la bonne acheva de plumer la poule Le mariage du prince et de la belle au bois dormant fut célébré avec une faste exceptionnelle et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort Bonne nuit chers enfants Avec vous était Jivka Gerova Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy